bonjour à tous nous nous rendons aujourd'hui à jarzé sur les terres de la famille linders etienne et grégoire on croirait pas comme ça sont plus habitués aux courses d'obstacles mais c'était leur premier groupe leur premier groupe c'était quand c'était dimanche dernier avec la victoire de mister saint paul dans le prix la force à longchamps et maintenant il viscoua le plus beau classique pour les trois ans le prix du jockey club allez on va tout de suite prendre les nouvelles du champion premier groupe en plat ouais c'est c'est un truc c'est un truc bien c'est on a gagné des listes aides avec mon père avec notre vieille amiran qui était un cheval de quintet qui a été sur les listes aides il ya eu voilà des beaux gagnants il ya eu des super beaux gagnants en aqps il y en aura d'autres encore toucher des chevaux comme ça on n'a pas souvent l'occasion et donc donc bah c'est une belle aventure et on espère qu'elle va durer le plus longtemps possible mister saint paul est très bien rentré non non il a cette faculté à bien récupérer des courses donc ça c'est un vrai plus je sais pas s'il en garde toujours sur la pédale mais en tout cas le lendemain des courses il a toujours un moral d'acier il n'a aucune raideur il mange toujours bien ça c'est un truc qui est sûr c'est qu'il a un bon appétit c'est pas un gros cheval mais un très bon appétit je sais pas s'il était sur le même nuage que nous mais en tout cas lui a très bien récupéré sa course j'ai fait confiance à tangy saliou je tiens à le remercier parce que c'est c'est lui qui m'a appelé en disant écoute j'ai un petit yearling à récupérer qui marche très bien qui a un vrai caractère et qu'à voilà il lui plaisait donc donc je lui ai fait confiance je l'ai pris il a commencé à me plaire quand je l'ai emmené sur le gazon je l'ai emmené sur le gazon avec des collègues à moi et amis qui m'ont permis de me mettre dans un lot avec eux à cran on avait un lot de 14 2 ans et on l'a monté complètement dernier j'ai juste dit on fait la ligne droite pour voir comme moi j'avais pas trop de ligne et il a fait un vrai truc après ce fameux gazon de cran je l'ai proposé à certains de mes clients à beaucoup de mes clients donc on a réussi à vendre des bouts des parts des 5% 10% 15% à des propriétaires qui étaient là déjà de par nos écuries de groupe qu'on a fermé l'année dernière le morodant et le pied à l'étrier et c'est des clients qui sont restés qui ont et qui aiment les courses et qui nous ont suivi qui nous ont fait confiance qu'ils sont dit pourquoi pas ils ont eu des chevaux de crosse ils ont eu des chevaux de ce type ils ont eu des chevaux de plat et là ils m'ont fait confiance sur ce deux ans après je l'ai mis sur la plateforme I want the winner une plateforme qui venait de commencer et cette plateforme nous a permis de vendre les 50 taux de pourcent à monsieur rabbeur père et fils que je ne connaissais pas et ça m'a permis de rentrer un client grâce à cette plateforme il débutait à Nantes très bien il saute le passage de route à Nantes sinon je pense qu'il aurait gagné là on s'est dit là on commence à avoir quelque chose de sympa alors de là à gagner lister des groupes il ya un grand pas mais on s'est dit on a un cheval pour se faire plaisir déjà à deux ans et puis après on savait qu'il allait prendre de la force que l'année dernière c'était vraiment un petit cheval assez plat très voilà pas éclaté et il a bien fait de son année deux à trois ans il a bien grandi c'est devenu un cheval de course quoi déjà on va descendre de notre nuage tranquillement et on va essayer de leur préparer pour le prix de guiche 1800 mètres parce que si on va sur le jockey club j'aimerais bien qu'ils découvrent la piste de chantilly voilà dans l'idée c'est ça maintenant si la semaine du 15 mai il se met à pleuvoir des sauts dos pourquoi pas essayer la poule d'essai en fait on fait ce job pour ça quoi pour partager cette passion et pour donner du plaisir aux gens et je pense que dimanche on a fait plaisir à ses propriétaires et en fait nous on est on essaie de fédérer ça en tant qu'entraîneur pour que tout le monde aille dans le même sens et et que ça reste un plaisir faut pas oublier que notre métier c'est un spectacle et qu'on est là pour donner du plaisir aux gens et de partager des choses comme ça comme dimanche ou comme d'autres gagnants n'importe où c'est je pense que c'est l'essence même de notre travail